bonjour mesdames et messieurs merci de votre fidélité c'est congo live merci nous sommes les samedi 7 octobre 2023 mouinouka ça va ça va victoire en victoire je vois sourire ouais vous savez nous sommes victorieux sur toutes les lignes de front que ce soit si les plans judiciaires que ce soit si les plans militaires la république démocratique du congo se reconstitue petit à petit c'est pourquoi je félicite toujours toutes ces personnes là qui se battent pour que la rdc puisse recouvrir sa souveraineté nationale et internationale décrit nous la situation d'hier à kichanga à kichanga hier nous avions assisté à l'arrivée triomphale de nos jeunes résistants ouazalendo y compris leur chef et vous avez vu comment est ce que la population a encore applaudi puisque ça faisait un bon moment qu'ils n'ont pas pu voir les jeunes compatriotes ouazalendo ça faisait un bon moment qu'ils n'ont pas pu voir la tenue de la république démocratique du congo ils ne voyaient que ses envahisseurs agresseurs rwandais notamment l'armée rwandaise qui se déguise en m23 et comme vous le savez on l'a toujours dit et moutou se sent fort à côté de son frère moutou et un congolais se sent fort quand il voit toujours son armé ou bien quand il voit les personnes qui se battent toujours pour la cause nationale et c'est pourquoi vous avez vu après que ces envahisseurs ont fui dans les masses ici ils se sont concentrés à autour où ils ont tenté revoir les lignes de front akibumba et directement les jeunes qui étaient akibumba ils ont ils ont bien jugé d'ouvrir les feux pour ne pas permettre à ces envahisseurs de s'organiser puisque les envahisseurs commençaient à développer d'autres cartes et des cartes qui veulent pousser la l'armée congolaise à combattre notamment attaquer la ville de goma à travers niragongo et les jeunes ont déjoué leurs cartes en attaquant ses envahisseurs et vous avez vu comment est ce que il faisait traverser leurs blessés au rwanda puisque ils ne pouvaient plus attendre atteindre le retour facilement comme vous le savez les jeunes se mobiliser aussi du côté rougari pour aussi attaquer encore ces terroristes et vous avez vu dans les buittos comment est ce que les jeunes ont répondu farouchement malheureusement cette force inutile délai assez ils se sont interposés notamment les contes à kenya ils se sont interposés mais nous leur donnons l'avertissement à la prochaine occasion s'ils s'interposent nous allons corriger tout le monde et à partir d'hier ils ont fait passer leur corps ici c'est là qui a été corrigé ici à kibumba ils ont fait traverser leur corps jusqu'au rwanda ils ne peuvent pas organiser leur dé ici au congo sinon ça peut encore chauffer comme ça peut encore sauf et comment comprendre il ya la guerre au congo mais les deux non ce sont des rwandais nous nous battons contre les rwandais mais c'est tout à fait normal c'est tout à fait normal en afrique on enterre quelqu'un chez lui on peut pas l'enterrer ailleurs bien dehors de chez lui c'est pourquoi quand nous leur corrigeons ici ils amènent leurs cadavres rwanda nous regrettons les mamans les femmes rwandaises qui ne font que pleurnicher du jour au jour pour nous ça nous fait mal l'afrique à une population majoritairement jeune malheureusement c'est sanguinaires kagame avec les personnes qui l'avaient massacré au rwanda jusque là il n'est pas encore content ils veulent toujours envoyer ces jeunes à l'abattoir mais nous regrettons comment est ce que ces jeunes acceptent puisque nous l'avions appris que plus part de ces jeunes qu'on envoie au moins 70 pour ça c'est une jeunesse houtu ouais nous l'avions appris aussi à travers les capturés c'est qu'ils disent vraiment c'est grave puisque kagame passe aujourd'hui dans des prisons pour y récriter les personnes qui vont venir combattre il passe dans des universités pour écriter les enfants qui vont venir combattre même dans des écoles mais la place d'un enfant c'est pas de l'armée c'est à l'école la place des jeunes c'est pas l'armée c'est à laisser jeune c'est pas nuire laisser un jeune a quand même on peut exercer autre métier et on peut intégrer l'armée si c'est pour protéger votre territoire mais kagame les bras par force sans formation il les envoie ici voyez vous c'est quelque chose que nous quand même on déplore et nous appelons quand même l'oni de s'acquérir de cette situation puisque les rwanda risquent de manquer la jeunesse d'ici dix ans non comme je l'ai toujours dit la mobilisation est dite à la souffrance dont notre population a toujours été victime vous savez ce qu'on avait vécu à l'époque coloniale les rwandais faisaient vivre encore nos compatriotes cette même situation imaginez quand c'est déjà été un tour à un tour à la colline d'un tour mais on vous arrête on vous dit que vous puissiez quitter qui tient à pied avec un bidot de velite jusqu'à la colline d'un tour voyez vous c'est que ces gens faisaient revivre nos compatriotes un calvaire qui ne dit pas son nom c'est pourquoi vous avez vu car les sauveurs sont venus quand même la population à jubilé et j'ai dit on promet même à nos compatriotes de rupture voyez vous vous avez vu comment est-ce que massy si a été sauvé en grande pompe et bientôt rupture sera aussi sauvé et nous ne pouvons compter que les jours à venir je les disais à cela qui craignent les 1 23 se craindre un serpent mort c'est un serpent mort c'est un vieil lieu qui ne peut plus même attrapera et il ya maintenant ces jeunes leopards qui arrivent avec détermination qui dévore tous ceux qui racontent sur leur chemin je me demandais où serait les sougira mire et où serait le top les top kivu ou serait le goma 24 ou serait le rupture ou 25 ou serait les lidovic et kalenga ou serait ce que leur conglomérat davantirier s'est disparu ils ne disent plus tôt ce matin il nous injurait si les twitter je ne les vois plus il ne nous injurait plus puisque nous avons tout simplement récupéré déjà massy si je me demande qu'on va récupérer rupture jusqu'à chance où est ce que ces gens vont partir ils ont encore la chance déposer les armes rentrer chez vous il ya les chefs de l'état bien concier un programme qui va vous amener chez vous on vous on vous amène chez vous nous sommes pas comme votre patron paul kagame nous on vous arrête on vous fait traverser la frontière partez chez vous nous on dit pas nous sommes pas des sanguineurs c'est que vous n'écouterez jamais que un volontaire a arrêté un envahisseur un agresseur et il a coupé la tête non on vous arrête on vous donne à manger vous donne à boire et d'ailleurs on va vous aider même de vous laver puisque vous avez fait beaucoup de mois dans la brousse puisque nous savons que les rwandans ne vous ravitaille plus vous pouvez profiter de cette opportunité déposer vos armes on vous amène à la frontière on vous laisse vous partagez vous non on ne peut pas faire non les jeunes résistants n'ont pas brûler les maisons de tutti non nous vous savez la république démocratique du congo est composée par une classe d'intellectuels et même c'est lui-là qui n'a jamais été à l'école connaît les droits de l'homme veut dire quoi connaît les droits humanitaires internationale veut dire quoi je ne vois pas un patriote résistant mousalène qui peut arriver sur un camp ou bien dans un village où il ya la population et brûler les maisons non c'est qui a été brûlé c'est une différence des inventeurs c'est pas de la population ça vous devez le comprendre malheureusement les rwandais à cantile vois ça qu'on a brûlé une différence de c'est de ses envahisseurs il commence à transformer ça à un village où vivait la population or c'est faux archi faux je crois qu'il ya depuis qu'ils ont dit ça vous avez vu d'ailleurs j'ai vu un communiqué de nos vdp qui ont communiqué sur cette histoire voyez-vous je crois ce sont de ce sont des choses sans fondement qui se prépare à écrire encore de nouveau puisque les jeunes ne vont pas se fatiguer on ne célèbre pas victoire nous autres on danse pas qu'on a gagné puisque nous allons danser qu'on a gagné lorsque l'ennemi sera mis au retard nuire surtout lorsque l'ennemi va rentrer chez lui c'est là où nous allons célébrer victoire vous savez qu'avec les comportements de débordement de ces gens c'est inutile de célébrer victoire mais nous savons déjà quelles sont leurs cartes qu'est ce qu'ils pensent faire comment est ce qu'ils pensent y arriver mais moi je ne peux que garantir la population soutenons toujours notre armée soutenons notre armée soutenons ces jeunes vdp soutenons toutes les personnes là qui se battent pour que la rdc puisse recouvrir sa souveraineté nationale internationale et nous allons y arriver vous avez vu les jeunes ont marché sur kilolire qui était leur bastion les jeunes ont marché sur un tour qui était leur deuxième bastion les jeunes ont récupéré qui tient à qui était leur base bientôt là puisque nous apprenons que nos jeunes c'est et du contrôle moisson c'est que nous allons vers buiza et nous allons déloger ces gens derrière les jours et comme on va l'aider vous savez l'ennemi est encerclé mais nous cherchons à les corriger d'une manière professionnelle et toutes ces réalisations vous les faites sans l'armée qu'on connaît oui nos jeunes combattent sans l'armée vous savez l'armée observé laisser seul feu et les jeunes quand ils combattent d'ailleurs je ne peux pas dire les jeunes nous la population quand nous combattons l'armée ils ne peuvent pas violer laisser seul feu c'est tout à fait normal et nous on ne se plaît pas puisque c'est que fait la population c'est une grande marche de la libération qui a été lancée et nous devons nous libérer nous mêmes nous fait nous sommes sûr et certains que notre armée n'est pas contente d'observer que sa population combatte et qu'elle ne se batte pas or c'est qui sont payés pour ça mais vu qu'ils sont sous le seul feu et qui ne peuvent pas les violer nous on ne s'alarme pas on fait ce qui revient à notre pouvoir exactement non sa spécialité qui tient à d'abord c'est un carrefour qui donne accès exactement très stratégique qui donne accès au moins à trois territoires c'est pas trois territoires seulement d'ailleurs puisque kichanga grâce à kichanga vous pouvez arriver à massisi voyez-vous et dès que challenge s'est d'aller massisi grâce à kichanga vous pouvez arriver à rucho grâce à kichanga vous pouvez arriver dalle grand nord grâce à kichanga vous pouvez avoir accès sur walikale et lorsque vous avez accès sur walikale vous avez accès sur kisangani voyez-vous c'est que kichanga c'est une zone très très stratégique C'est pourquoi vous avez vu, quand ces terroristes sont venus en quittant Routourou à travers les bouezes là-bas, c'est là où ils avaient passé, ils ne se sont même pas bâtis pour accéder dans d'autres zones à part la zone minière de Roubaïa. Malheureusement pour eux, heureusement pour nous, les jeunes les avaient fixé et ils n'avaient pas eu accès. Et c'est pourquoi vous avez vu, c'est que son bâtison acceptait de laisser autre partie, de fuir comme des antilopes pour se concentrer dans les Kichanga. Puisque Kichanga c'est une zone stratégique qui peut leur donner accès à n'importe quelle zone. Et aussi, il faut comprendre, si vous êtes à Kichanga, facilement vous pouvez passer dans notre parc ici et vous allez tomber ici sur Mugunga. Et heureusement, on avait déjà tout compris avec la philosophie du général listé à 34ème Brino. On avait déjà tout sécurisé, c'est que l'ennemi ne pouvait même plus accéder. Et hier, officiellement hier, ils ont été délogés. Alors, parlons de Kibumba. Kibumba, qu'est-ce qui s'est passé ? On a vu l'armée qui a vraiment dénoncé par nous d'avoir été victime d'une attaque d'une des bombes mortier de la part de M23. En fait, les terroristes, comme il a été fixé, ils ne bougent plus. Les jeunes, ils ont senti la forte pression de la jeunesse. Ils ont tiré des bombes pour provoquer uniquement que dans le but de provoquer l'armée. Et provoquer l'armée pour que l'armée puisse combattre. Et heureusement, comme vous le savez, nous avons une armée professionnelle, bien édiquée, ils n'ont pas pu réagir. Malheureusement, j'ai vu cette force inutile de l'EAC. Ils se sont interposés quand nos jeunes voulaient poursuivre l'ennemi. Vraiment, nous mettons en garde aussi l'EAC, puisque l'EAC devrait dire à ces terroristes rwandais, RDF, de déposer les armes et partir, puisque la deuxième provocation va pousser à nos efforts de combattre. Et ce que vous voyez, quand nos jeunes combattent, vous voyez ce qui se passe. Et imaginez-vous, lorsque notre armée professionnelle va prendre le débat, qu'est-ce qui va se faire ? Je crois que ceux qui sont venus pour la paix, ils devraient dire à ces gens de déposer les armes. Personne ne profite de la guerre. La guerre a tout de suite des dégâts collatéraux chez l'ennemi comme à la République. Nous, vraiment, nous n'avons jamais l'esprit de combattre. Mais comme ils nous ont poussés à combattre, nous n'avons pas le choix. Nous allons combattre. A la deuxième occasion, si l'EAC s'interpose, la jeunesse va en découdre, même avec l'EAC, même avec les 1-23. Vous avez lu les communiqués du Burundi, de l'armée burundais. Exactement. L'armée burundais, c'est l'unique armée professionnelle au sein de l'EAC. Je crois aussi, elle est du côté, disons, elle est du bon côté, s'il faut le dire comme ça. Oui, du bon côté de l'histoire, du côté de la population. Ils sont venus protéger la population contre les agresseurs-envahisseurs. Ils ne sont pas venus observer comment est-ce qu'on va tuer la population. C'est pourquoi, vous voyez, quand ces terroristes rwandais, RDF, sous le label de 1-23, quand ils se prononcent, ils n'évitent pas de se prononcer contre l'armée burundais. Puisque l'armée burundais, ils n'acceptent pas leurs bavures. Vous voyez, ils n'acceptent pas leurs bavures. Lorsqu'ils cherchent à violer les droits de l'homme, l'armée burundais les corrige. Et c'est pourquoi, ils sont très contents de l'armée d'Ikénya, de l'armée de l'Ouganda, de l'armée du Sud-Soudan. Puisque, ensemble, ils violent les droits de l'homme. Mais les burundais, ils ont dit niettes. Ils sont venus protéger la population contre vous et tout autre groupe armé. Ce n'est pas à nous de vous laisser commettre vos histoires. Vous devez comprendre, moi je dis à tout le monde, n'il n'est au-dessus de la loi. Et la RDC n'a jamais eu de super-tribus et de moins super-tribus. Si vous êtes congolais, vous devez vous conformer aux normes de la République démocratique du Congo. Nous avons plus de 450 tribus. Ce n'est pas la communauté Tutsi qui va être plus super que les autres. Vous devez comprendre que vous devez vous conformer comme tant d'autres communautés. Tout en prenant la communauté internationale, régionale et nationale. Tout en prenant le témoin à la communauté internationale et nationale. Les FADC informent qu'en cas de provocation exagérée, elles se réservent les droits des ripostes. C'est un devoir majeur. C'est un devoir majeur. Si ce genre continue, comme je l'ai dit en amont, si ce genre continue, vraiment l'armée sera obligée de répondre. Nous ne sommes pas des femmes, nous ne sommes pas des enfants. Nous ne portons pas les oeufs, nous n'avons pas les oeufs dans nos mains. Ce que possède notre armée, ce sont des armes, des cartouches, des grenades et des bombes. Ce ne sont pas des bombes ni des oeufs qui vont dire que non, si on les fait tomber, ça va s'écraser. Non, notre armée ne possède pas les oeufs. Ce sont des armes. Car ces gens, nous savons leur politique, c'est quoi. Leur politique, ils ont tout fait pour que l'armée puisse combattre, en fait de fuir et dire que non, c'est l'armée qui nous a fait fuir. Or, c'est la population qui vous chasse. Et comme la population vous chasse, là, ils ne peuvent plus avoir à dire. Puisqu'ils disaient au monde que non, nous nous protégeons la population. Or, c'est la population qui les chasse. Et pour cacher cette honte, ils veulent provoquer l'armée, que l'armée puisse leur tabasser en fait de partir. Pour dire non, nous, on protégeait notre population, mais l'armée nous a fait partir. Et l'armée était prudente. Ils n'ont pas tombé dans leur piège. Ils laissent la population se libérer. Et comme vous savez que l'armée est sous la cesselle fait, ils ne peuvent pas combattre. Ils laissent les jeunes faire ce qu'ils veulent. Si les jeunes ont dit, nous ne voulons plus rester sous la colonisation d'un étranger, et quelqu'un qui ne pèse même pas 2 kilos de nos 30 kilos, il ne peut pas nous prendre en otage. C'est pourquoi les jeunes se libèrent. L'armée observe, mais vraiment, comme je vous l'ai dit, l'armée risquera de combattre, puisqu'ils ne vont pas accepter qu'ils soient provoqués de jour au jour et qu'ils ne vont pas combattre. Ils vont répondre aux provocations. Il faut répondre quand, parce que ce n'est pas la première fois qu'on a fait un tel discours. Oui, répondre quand, je ne sais pas, le moment, puisque personne ne connaît le jour où il peut mourir, celle-là connaît. On parle de la guerre ici. Oui, je vous l'ai dit, celle-là connaît. Quel jour ? Provoquer toujours, provoquer, provoquer. Il y a un moment où l'armée va s'énerver. L'essentiel est fait, je crois, l'essentiel est en train d'être fait. Autre chose, nous, on ne peut qu'observer. Nous observons. Mais les oisarins, nous vont jusqu'à... Est-ce que pensez-vous qu'ils ne vont pas se décourager ? Se décourager comment ? Ce sont les enfants du terroir. Ils se battent pour leur survie. Ils se battent pour la libération de leur terre. Ils se battent pour sauver leur maman des bras de ces violeurs. Ils se battent pour sauver leurs petits frères qui sont en train d'être recrutés par le Rwanda inutilement. Ils se battent pour sauvergarder tout ce qu'ils ont. Il ne faut pas se fatiguer. Ils ne peuvent pas. Se fatiguer, c'est après avoir libéré nos terres. Vous êtes en contact avec eux ? Pourquoi ? Mais ce sont des citoyens congolais. C'est comme vous demandez est-ce que vous êtes en contact avec tes camarades de l'auditoire. Ce sont des citoyens. Pourquoi ne pas être en contact avec d'autres citoyens ? Merci beaucoup, Mouinouka. Un message à tes collègues, alors ? Un message à mes compatriotes. C'est là qui se battent, nos VDP. Nous sommes derrière vous. Nous vous soutenons et nous ferons tout ce qu'il faut pour vous soutenir. S'il fallait même, puisque nous sommes en train de réfléchir, comment initier une campagne de don de sang pour donner nos compatriotes qui sont sur les lignes de front ? Ah, donc ils ont frappé ? Non, ils ne sont pas frappés, mais il faut prévenir toujours. Il faut toujours que ce soit toujours disponible, en cas de besoin qu'on puisse quand même les donner. Vous savez, la guerre, c'est la guerre. À la guerre, on ne distribue pas de bonbons. Ce sont des cartouches. Nous n'avons pas encore lancé la campagne. Merci beaucoup, l'espoir d'avoir été là ce matin. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'accord. Un beau week-end avant. Non, chez nous, on ne fête pas le week-end. Le week-end, on laisse ça à nos... On laisse le week-end à nos amis. Le week-end dépose aujourd'hui sans candidat. Oui, je crois qu'il sera accompagné soit par la population, ou bien soit les membres du gouvernement. Je crois que nos amis qui sont acquis, tous ensemble, fêtons la victoire de la justice congolaise, la victoire de la République, fêtons tous ensemble la victoire de nos VDP, fêtons tous... Et moi, s'il vous plaît, 30 secondes pour Manga Chouchou. Manga Chouchou, moi, je le disais toujours, on laisse la justice faire son travail, et la justice a fait son travail. C'est que je crois qu'il a été jugé à son dernier ressort, c'est que nous attendons comment est-ce qu'il va verser nos 100 millions dans le trésor public. Et si il ne le fait pas, nous passerons au gel de ses biens. Merci. Bye bye. C'est un message fort qu'on a lancé. J'ai suivi son avocat, a commencé à dire... Non, 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 il faut qu'on précise aux gens, il faut qu'on précise. Aucune communauté n'est super qu'une autre communauté. Si vous êtes congolais, vous devez vous conformer, que vous soyez touti ou qui. La RDC compte plus de 450 tribus ou communautés. Ce ne sont pas vous quatre ou cinq aventuriers, vous n'êtes pas les plus super que les autres. La justice a rendu son arrêt et nous devons nous conformer. Nous devons apprendre à respecter les lois de la RDC.